Bonjour et bienvenue dans « Prends ça dans ta pâle », la rubrique booktubing de la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des Fougerais. Aujourd'hui, je vais vous parler de « Préférences Systèmes », la dernière bande dessinée d'Hugo Bienvenue, qui est parue chez Deux Noëls Graphiques. « Hugo Bienvenue » nous transporte à Paris en 2055. La société est saturée de données et la culture disparaît au profit des réseaux sociaux, des chaînes YouTube et des selfies des citoyens lambda. On rencontre alors un couple, Yves et Amy, ainsi que leur robot domestique, Mickey, qui porte leur petite fille. En effet, dans ce monde de données informatiques, les femmes ne veulent plus porter leur enfant car cela déforme leur corps et font appel à des robots comme mère porteuse. Elle travaille dans la vidéo. Lui, Yves, travaille dans une brigade spéciale qui est chargée de purger la mémoire centrale. Et donc, il s'occupe de trier les données qui vont être effacées et celles que l'on va garder. Yves a beaucoup de mal à se résoudre, à supprimer certaines données, notamment 2001, l'Odyssée de l'espace, qui pour lui est un chef-d'œuvre à garder absolument, ainsi que des poésies, des chansons, et donc, il commence à sauvegarder clandestinement ces données et les enregistre sur son robot domestique. Mais cela constitue un crime très grave en regard de la brigade pour laquelle il travaille et il met ainsi en danger sa femme et sa fille. L'auteur pose ainsi des questions très pertinentes sur notre monde, sur la standardisation des données, sur la place des robots dans la société, sur la normalisation de la culture. Pour ce faire, il utilise un dessin très réaliste. Il cadre ces images toujours à hauteur d'épaule et utilise des couleurs très contrastées. Tout ça donne une ambiance très froide qui est vraiment représentative de la société qu'il dépeint. Banalisé, standardisé, où tout le monde pense la même chose, vit la même chose, et où les données sont vraiment mises au-dessus de la culture. En parallèle, cette bande dessinée offre des aspects très poétiques et mélancoliques, surtout dans la deuxième partie de l'ouvrage, que je vous laisse le soin de découvrir par vous-même, histoire de ne pas vous spoiler la fin. En conclusion, un album qui m'a beaucoup émue, tant par sa thématique que par le choix des dessins, des couleurs et des sujets traités. C'est la réflexion qu'elle ouvre sur notre société aujourd'hui, même avant d'arriver en 2055, sur l'importance qu'on donne aux réseaux sociaux, à l'image de soi, à la valeur des choses, à l'essence de l'humanité finalement. C'est vraiment une bande dessinée très émouvante et très bien faite, de mon point de vue toujours. Merci et à bientôt sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la chapelle du Fouchard.